... Et bonsoir à tous. Se déplacer est-il encore un besoin essentiel de l'être humain ? Avant d'essayer de répondre à cette question, établissons entre nous quelques faits que j'espère le plus objectifs possible. D'abord, les transports coûtent cher. Pensez à votre plein d'essence. Et si ceux qui nous regardent dans le futur ne savent pas ce que veut dire le plein d'essence, c'est une très bonne nouvelle, croyez-moi. Les transports coûtent cher, donc. Les transports polluent, car ils utilisent encore, aujourd'hui et pour quelques décennies, et essentiellement des énergies fossiles. Et puis les transports en commun, eux, sont extraordinairement subventionnés. Autrement dit, le prix que vous ne payez pas dans le billet, vous le payez au travers de vos impôts comme contribuables. Ajoutons peut-être à cela deux éléments. D'abord, les transports physiques sont aujourd'hui concurrencés par les nouveaux outils du numérique. Pensez au télétravail, à la visioconférence. Et puis, nous sommes tous sujets du dérèglement climatique, et donc sommés à l'action. L'heure est à la sobriété de nos déplacements, et certains préconisent même d'aller un cran plus loin, d'avoir par exemple des cartes carbone individuelles à utiliser annuellement, ou encore de pouvoir bénéficier partout de l'intégralité du monde, tout en restant chez soi. C'est la promesse du métaverse. Mais quand on parle de transformation rapide et profonde, beaucoup des esprits raisonnables nous disaient qu'il n'était pas possible d'organiser ces transformations sous peine de révolution mondiale spontanée. Or, nous vivons dans un monde de rupture brutale. À nouveau, pour ceux qui nous regardent dans le futur, en 2050, souvenez-vous qu'en 2020, nous avons collectivement connu une crise, celle du Covid, qui a conduit des centaines de millions d'entre nous, partout dans le monde, à être privés de déplacements individuels, et à rester chez soi pendant de nombreuses semaines, parfois de nombreux mois. De la même façon, en 2022, la Russie a mené une guerre à l'Ukraine qui a démontré partout en Europe et dans le monde à quel point les transports étaient dépendants des énergies fossiles, et nous avons observé une montée des prix tout à fait spectaculaire. Les transports coûtent donc cher, ils polluent, des alternatives numériques sont possibles, et nous vivons un monde de rupture brutale. La question se pose donc de savoir si nous pouvons, si nous devons organiser une réduction drastique de nos déplacements. Pour y répondre, nous sommes enseignés de l'expérience du Covid, j'en parlais à l'instant, et les enquêtes, les études ont montré qu'une des premières conséquences du moindre déplacement, quand il est subi et pas choisi, c'est un grand isolement. Par ailleurs, et évidemment, l'être humain a besoin de se déplacer physiquement, mais c'est avant tout un être social qui a besoin de se déplacer pour socialiser, pour se divertir, pour organiser la société, les solidarités entre les générations, la paix. Et donc, cet être social, cette dimension est donc tout à fait importante. Et puis, les faits démographiques sont têtus. Il y aura, d'ici 2065, une population en constante augmentation, des classes moyennes vont émerger par centaines de millions, en Afrique, en Asie, c'est déjà le cas, en Amérique du Sud, et les besoins de déplacement de ce fait vont croître. Ces sociétés, ces classes moyennes émergentes voulont, en quelque sorte, bénéficier des mêmes libertés qu'ont connues les sociétés occidentales pendant 40 ans ou depuis 40 ans. Autrement dit, et de façon très lucide, les besoins de transport partout dans le monde vont augmenter dans les prochaines années. Il ne s'agit donc pas de moins se déplacer, mais bien de mieux se déplacer. J'ouvre ici une parenthèse pour les bonnes âmes. La préservation de notre planète est souvent présentée comme un altruisme, un humanisme. C'est en vérité l'acte zéro du raisonnement égoïste. Nous avons besoin d'une planète en bonne santé pour accommoder nos activités, nos bonnes actions, mais aussi nos turpitudes. Certains l'ont juste compris avant d'autres et ont fait de l'écologie le cœur de leur stratégie économique. Pensez aux panneaux solaires chinois, à Tesla, constructeurs automobiles. Je ferme ici la parenthèse. La transition écologique est bien sûr une nécessité, mais elle est aussi une opportunité. Au fond, si nous sommes d'accord sur cette analyse, de quelles options disposons-nous collectivement ? La première option est de revenir au temps des petites cités, où nous ne nous déplacions que dans des rayons de dizaines de kilomètres, où nous socialisons avec un environnement de 100, 150 personnes. Ce mode de vie répond, bien sûr, à certaines aspirations communautaires, mais ils se désintéressent à nos besoins universels en tant que population mondiale. La deuxième option consiste à organiser de façon globale et autoritaire la réduction drastique de nos déplacements. Ce qui poserait ici et très concrètement entre nous des questions très pratiques. Faut-il se déplacer à l'international une fois tous les trois ans ? Faut-il organiser les vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de chez soi ? Et je pourrais continuer à l'envie. Vous avez compris l'esprit de la question. Ce système autoritaire, nous l'avons connu au XXe siècle. Il visait alors à instaurer l'égalité. Il y en a résulté, de façon assez globale, un appauvrissement collectif et une privation des libertés individuelles. J'ajoute que pour qu'il existe, il s'agirait aujourd'hui de s'organiser en gouvernance mondiale qui, convenons-en ici, est encore loin d'exister. Il y a une troisième option que je pense juste, qui est celle d'une transformation rapide, profonde, organisée, démocratique de la société et de la façon que nous avons de nous déplacer. Cela nécessite d'allier la sobriété de nos déplacements, autrement dit, se déplacer quand nous en avons vraiment besoin, une sobriété qui s'allierait avec l'efficacité énergétique de nos modes de transport, autrement dit, dépenser moins d'énergie pour le même nombre de kilomètres parcourus, et puis, bien sûr, de continuer à investir massivement dans la science pour découvrir ou mieux maîtriser, mieux contrôler des technologies qui sont encore aujourd'hui non-matures. Et cette dimension, cette troisième proposition, il nous convient aujourd'hui de l'envisager dans ces acceptions les plus concrètes, et donc de poser un certain nombre de priorités. D'abord, il faut agir là où, finalement, les émissions sont les plus importantes, et vous le savez, les émissions des transports, c'est à peu près 30% des émissions produites en France et un peu partout en Europe et dans le monde, et parmi les émissions des transports, 50% des émissions sont produites par les véhicules particuliers, les véhicules individuels. Il s'agit donc de continuer la transformation des véhicules vers les véhicules électriques, c'est la révolution d'aujourd'hui, et d'envisager la révolution d'après, celle du véhicule à hydrogène qui s'organise là aussi dès aujourd'hui. Il s'agit ensuite, partout où c'est possible, de développer les alternatifs aux véhicules individuels, les trains, les bus, les bateaux, et de le faire avec là aussi beaucoup de lucidité parce que je l'ai dit, les transports en commun coûtent cher et partout où ils sont développés coûte cher à la collectivité et donc il s'agit de regarder lucidement des sujets comme la gratuité des transports qui parfois conduiraient, s'ils étaient complètement engagés, à précariser dans le long terme notre capacité à se déplacer collectivement. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, il s'agit de continuer d'inventer, de créer ce siècle qui s'est ouvert il y a maintenant une petite vingtaine d'années, connaîtra de nouveaux avions hypersoniques et propres, le transport fluvial va révolutionner la logistique urbaine, les ports, les aéroports vont devenir des hubs énergétiques, des carburants propres vont être développés un peu partout et tout ceci nécessitera évidemment beaucoup d'énergie électrique décarbonée. Et la deuxième partie de ce siècle connaîtra l'avènement de la fusion nucléaire qui nous permettra comme collectivité humaine de bénéficier d'une quantité quasi illimitée d'énergie décarbonée. J'espère là aussi que ceux qui nous regardent en 2050 ne me démentiront pas. N'en déplaise aux esprits chagrins, l'être humain est fondamentalement et j'allais dire anthropologiquement optimiste. Parce qu'il est un être social, se déplacer est un besoin essentiel de l'être humain. L'en privé c'est de la servir. Et au fond, dans cette petite aventure, peut-être grande aventure humaine, il faut se poser la question de la place que nous voulons collectivement y prendre. Il y a toujours ceux qui sont sceptiques ou qui sont les tenants du statu quo. Ceux-là, je propose de continuer à essayer de les convaincre et à défaut de les combattre. Si nous ne sommes pas sceptiques, c'est que nous sommes convaincus. Et de convaincus, nous devons devenir engagés sur le plan entrepreneurial, social, humanitaire, associatif, au-delà des éco-gestes individuels du quotidien. Et puis, nous pouvons devenir des pionniers. Ceux qui vont inventer les nouvelles technologies de demain, les nouveaux modes d'organisation, les nouvelles modalités de financement. Ceux qui, ces créateurs, ces inventeurs qui s'inscrivent dans un cadre démocratique, qui respectent les libertés individuelles, qui organisent le bien-être collectif pour le meilleur. Mes chers amis, le monde idéal est celui que vous avez à portée de rêve. Alors, respectons-le, engageons-nous. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada